Bonjour les aventuriers ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette ayurvédique mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une recette basée sur l'équilibre des 6 saveurs que l'on appelle Rasa en Ayurveda Ces 6 saveurs sont l'amère, l'astringent, l'acide, le piquant, le sucré et le salé et vous verrez donc que ces 6 saveurs sont tout à fait représentées dans la recette que je vais vous partager dans cette vidéo J'ai écrit un article sur le blog Les Aventures Vertes de Sophie où je vous ai expliqué en fait l'importance pourquoi en fait c'est important justement de pouvoir équilibrer ces 6 saveurs dans son assiette et en fait qu'est-ce que représente chacune de ces saveurs et quels sont leurs impacts sur le corps et sur notre psyché Donc n'hésitez pas à aller voir l'article où en fait je détaille vraiment de manière précise l'ensemble de ces éléments Donc on va maintenant passer à la présentation des ingrédients pour voir ce que vous allez mettre en fait dans cette soupe ayurvédique Donc l'ensemble des saveurs est représenté dans notre soupe nous avons le sucré avec les haricots mongos et les lentilles corail, le salé avec le sel que nous allons mettre, l'acide avec le citron, l'astringent qui est représenté par le citron et le fenouil, le piquant qui est représenté par le gingembre et l'ail, l'amère qui est représenté par le curcuma, le cumin et le fenugrec. Donc pour cette recette vous allez avoir besoin d'une gousse d'ail, pas trop petite parce qu'on va quand même avoir besoin de pas mal de pulpe pour la recette Une demi cuillère à café de curcuma, de poudre de curcuma Une demi cuillère à soupe de graines de cumin Une demi cuillère à soupe de poudre de fenouil Une demi cuillère à soupe de poudre de coriandre Et une demi cuillère à soupe de graines de fenugrec Voilà pour les épices Ensuite vous allez avoir besoin d'un centimètre de gingembre Donc là je vais prendre la moitié de ce morceau Un demi citron pour récupérer le jus à la fin de la recette Quelques feuilles de coriandre fraîche que nous apposerons sur notre soupe en fin de cuisson 200 grammes de haricots mongos Donc moi j'ai pris des haricots mongos cassés en fait Parce que c'est ce que j'avais sous la main Et puis je trouve que c'est plus simple aussi à faire cuire Et j'ai pris donc 100 grammes de lentilles corail Avec donc 3 fois leur volume en eau A savoir 1 litre d'eau pour pouvoir faire cuire l'ensemble des ingrédients Donc on va maintenant passer à la recette pour que je vous montre tout ça Donc après avoir épluché l'ail et le gingembre On va émincer le gingembre et l'ail en petits morceaux Assez fins pour que ça puisse bien cuire et bien se mélanger avec les épices au niveau des arômes Alors maintenant on va s'occuper de faire cuire nos haricots mongos et nos lentilles corail Juste une petite précision au sujet des haricots mongos Les miens sont des cassés en fait Des haricots cassés Donc je les ai fait tremper seulement pendant une heure Si vous utilisez des haricots entiers Il faudra les faire tremper au préalable une nuit Une nuit entière pour faciliter leur digestion Et que vous n'ayez pas de flatulence après avoir mangé cette soupe Donc voilà Vous pouvez sinon utiliser des haricots comme moi Qui sont plus rapides en fait à cuire Et qui nécessitent moins de trempage, de temps de trempage Donc on va maintenant les faire cuire dans nos 1 litre d'eau C'est parti Alors après avoir fait cuire nos haricots mongos et nos lentilles corail On va maintenant faire revenir notre gingembre, notre ail et nos graines A savoir donc les graines de cumin et les graines de phénugrec dans l'huile L'huile en fait va avoir la propriété de faire ressortir les principes actifs Et les saveurs qui sont en fait contenus dans nos épices Donc c'est un peu comme le massage ayurvédique avec la bianga par exemple On va en fait faire ressortir les toxines des muscles et des tissus Et bien là c'est pareil sauf que c'est positif Et on vient juste en fait faire ressortir les principes actifs De nos épices qui vont venir se loger dans notre huile On ajoutera ensuite les épices en poudre En fait elles, elles vont cuire beaucoup plus vite C'est pour ça qu'on les met après avoir fait cuire les graines On les met surtout pas avant, on risque vraiment de les brûler Et il faut que ça soit toujours à feu doux Et bien surveiller leur coloration Donc il faut qu'elles soient colorées mais pas trop noires Ensuite on va tout mélanger ensemble Et puis on va passer au mixage Donc équipez-vous de votre mixeur Et veillez bien à ce que les lentilles soient bien cassées Avec cette étape Pour en faire ressortir toute l'intérieur Et que la soupe soit bien homogène et bien noctueuse Donc voilà le résultat une fois mixé Et on va rajouter Une petite pincée de sel Donc ensuite on a le jus de notre demi-citron à ajouter à l'intérieur Donc voilà notre soupe terminée Donc comme vous pouvez le voir La texture est quand même assez crémeuse Assez crémeuse, assez dense Et donc ça présage une soupe riche et nourrissante Donc on va lui rajouter quelques petites feuilles de coriandre Pour le goût Voilà les aventuriers Donc comme vous avez pu le voir Cette recette est semplissime à réaliser Et il n'y a vraiment pas grand chose à faire Si ce n'est de laisser les légumineuses cuire Et faire leur vie Et ensuite s'occuper des épices Je pense qu'il y a plus compliqué quand même comme recette Et elle est super bonne Et très nourrissante pour cette saison de l'hiver Qui demande quand même de l'énergie Mais parfois Le soir on n'a pas très faim On ne sait pas forcément quoi faire On n'a pas trop envie de se compliquer la vie Donc c'est pour ça aussi que je pense que cette recette Peut-être intéressante à réaliser Et comme je vous le disais Elle est hyper équilibrée Puisqu'elle repose donc sur les 6 saveurs Donc Bah voilà C'est terminé pour cette vidéo Dites-moi en commentaire Ça m'intéresse vraiment De savoir si ce type de vidéo Serait susceptible de vous intéresser Si vous voulez que j'en fasse plus Avec des recettes Je pense faire des recettes Notamment pour les cosmétiques Voilà Ou des recettes culinaires Dites-moi en commentaire de cette vidéo Si ça vous intéresse Et si vous souhaitez que j'en refasse Je vous fais des gros bisous Et puis prenez soin de vous Au revoir les aventuriers